Bonjour à tous et à toutes et je suis honoré de vous recevoir aujourd'hui aux journées de l'engagement et d'innovation étudiante à la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université. Donc je représente l'association Connectome in Science et je m'appelle Amine Benadjal et j'ai l'honneur de vous présenter ces trois intervenants qui vont vous parler aujourd'hui de l'innovation et de comment on peut innover quand on est étudiant ou auto-entrepreneur après avoir été étudiant à Sorbonne Université et je vais d'abord donner la parole à Benjamin donc en 6e année de médecine qui va expliquer un peu son parcours et qui il est. Donc Benjamin qui étudie en 6e année à Sorbonne Université et donc je suis cofondateur de deux projets dans le médical qu'on a lancé en fait l'année dernière, un qui s'occupe du dossier médical partagé et un autre au sujet de la gériatrie, enfin un dispositif médical qui a comme utilité le domaine de la gériatrie. Super intéressant, tu nous en diras un peu plus juste après. Oui bien entendu. Et Maëva donc bonjour à toi. Bonjour. Donc je vais te présenter. Alors moi je suis Maëva, je suis étudiante en Master 1 à Biologie moléculaire et cellulaire à Sorbonne Université. Et ici je suis venue vous parler de l'association à Biosup qui est une association étudiante qui forme une équipe pour participer à un concours international de biologie synthétique et donc je représente l'équipe iGEM de Sorbonne Université. Merci beaucoup. Et toi Anguéran, je te laisse te présenter avec les serious games et la gamification. Alors je suis Anguéran, j'ai fait un diplôme d'histoire, un master d'histoire à Sorbonne Université. J'ai aussi bénéficié du dispositif Pépite qui accompagne les jeunes entrepreneurs. Et au cours de mes études qui sont désormais terminées, j'ai lancé une entreprise, Pitarek, qui réalise des serious games et fait de la gamification dans des secteurs tels que la cybersécurité ou la gestion de crise. D'accord, merci beaucoup. C'est assez intéressant d'avoir ici trois profils totalement différents qui ont permis l'innovation à Sorbonne Université. En passant par Sorbonne Université, on a un parcours un peu plus médical avec Benjamin, un peu plus scientifique avec Maeva et un peu plus différent. Parce que là, ça vient de Sorbonne Université, mais pas de la faculté des sciences et ingénierie avec de la gamification et du serious game. Et la première question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment on peut encore innover en 2021 ? Comment on peut encore innover ? Donc là, on est vraiment dans une faculté, la faculté des sciences qui accueille pas mal d'étudiants qui ont pour vocation de faire de la recherche, mais aussi de faire de l'innovation, d'ouvrir des startups et comment on arrive avec l'ensemble des nouvelles informations, la rapidité des flux d'informations, les nouvelles données, comment on arrive à créer un nouveau projet alors qu'il y a de la compétition ? Peut-être Benjamin, nous dire un petit peu comment tu as vu l'enjeu et comment tu as pensé à ça. Ben, disons que moi, je l'ai vu au jour le jour, c'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant en médecine, on est tous les jours à l'hôpital et des problématiques, en fait, on en voit tous les jours. Et il y a à un moment donné ce déclic qui fait qu'on se dit, mince, si on pouvait essayer de répondre à ce problème. Et on se rend compte que même si en effet, il y en a beaucoup qui ont des idées, quand il s'agit de mettre ça sur le papier, c'est généralement un peu plus compliqué. Et donc, l'intérêt, c'est que via Sorbonne Université, il y a pas mal de dispositifs qui ont été mis en place depuis pas mal de temps. Je rappelle que la valorisation, ça fait partie des missions de la faculté Sorbonne Université et de toutes les facultés en France. Et donc, il y a pas mal de dispositifs. Moi, par exemple, j'ai été accompagné via l'Institut Universitaire d'ingénierie en santé, l'IUIS, qui m'a justement permis de faire un programme l'année dernière en parallèle de Pépite, qui est également un autre dispositif entrepreneurial à Sorbonne. Et donc, tous ces dispositifs mis avec mes idées d'innovation ont fait que j'ai pu concrétiser un petit peu ces envies. Et donc, oui, complètement, en 2021, aujourd'hui encore, il est possible d'innover. Non seulement il est possible de le faire, mais en plus, on donne beaucoup de facilité pour le faire. D'accord. Donc, l'innovation, pour toi, elle est partie d'un constat, de quelque chose que tu as vu sur le terrain directement, tout seul ou en discussion ? Moi, l'innovation, c'est que je l'imagine en tant que besoin. Vraiment, quand on pense en général à un problème, si on pense vraiment en termes de besoin, de quoi ont besoin les gens et qu'est-ce qui va vraiment leur manquer ? C'est parti d'un constat personnel que, après, je confronte avec d'autres collègues externes, internes, médecins. Et quand, en fait, je me rends compte que ce constat, il est partagé, que ce n'est pas seulement du domaine médical, mais également vis-à-vis des patients, que c'est un problème qui est également partagé. Et là, on commence à se dire, finalement, ce n'est pas juste quelque chose qui trotte dans ma tête. Il y a peut-être quelque chose à travailler. Et c'est là, en général, où on commence déjà les petites questions pour, justement, pousser un peu le projet et lui donner un peu plus de forme. D'accord. En fait, c'est assez intéressant de voir que pour toi, c'est le problème, en fait, qui s'est confronté directement à toi. Et pour Maéva, par exemple, dans le processus avec iGEM, explique-nous comment tu t'es confrontée à ça ? Alors, c'est un peu différent. L'équipe iGEM, c'est une équipe qui est renouvelée chaque année. Et c'est pour... Le but est donc de participer à un concours. Et donc, chaque année, on monte un nouveau projet. Et c'est un projet qui va répondre à un enjeu de société, soit que ce soit en santé, en environnement ou en agroalimentaire ou autre. Et nous, par exemple, cette année, on monte un projet d'exobiologie. Donc, puisque l'actualité, on parle beaucoup de la Station Spatiale Internationale. Et donc, on a commencé à réfléchir à des problématiques qui pouvaient y avoir dans la Station Spatiale. Et c'est dans le but de répondre à une de ces problématiques. Du coup, on a créé un projet autour de ça. D'accord. Mais donc, c'est comme ça que se fait le processus de création et de conception. D'accord. Donc, plus pour Benjamin, c'est plus toi qui as eu un constat personnel et qui t'es confronté à la réalité. Et ensuite, pour Maéva, vous avez réagi en équipe à un problème qu'on vous a donné dans le cadre d'un concours. Oui, c'est ça. Et pour toi, Anguéran ? Alors, pour moi, la réponse est plus compliquée parce que, contrairement aux professeurs intervenants, je n'ai pas de parcours scientifique. Donc, la question pour moi, c'est est-ce qu'on peut innover en dehors des innovations techniques, des innovations scientifiques qui sont quand même le cœur de l'innovation ? Alors, ma réponse va être oui, sinon je ne serai pas là. On peut innover, en l'occurrence, lorsque l'on travaille sur des produits déjà existants. Le domaine des Service Games est déjà bien développé à l'international et commence à se développer en France. Pour autant, régulièrement, je suis impliqué dans des projets dans lesquels j'innove dans le sens où je sais que personne n'a réussi à produire des outils efficaces sur ces thématiques. C'est le cas dans la cybersécurité, c'est le cas dans la gestion de crise, c'est le cas dans le maintien de l'ordre encore récemment pour la Gendarmerie nationale. Et je suis dans une logique d'innovation des process et de l'organisation des structures. Pour le coup, on est très loin de l'innovation scientifique, mais ça démontre que même dans un domaine déjà établi, même dans des secteurs qui ne touchent pas à l'innovation scientifique, il est possible d'innover en termes de processus, en termes d'organisation. Et c'est vraiment là le cœur de mon activité. D'accord. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est très intéressant. On a trois types d'innovations différentes. On a une innovation qui vient du terrain, une innovation qui vient face à un constat. On a aussi une innovation qui vient d'un concours, donc d'une envie d'innover directement à la source. Et on a une démonstration du fait qu'on peut innover même quand on est éloigné des sciences. Donc avant d'aller un peu plus sur une autre question qui va intéresser, je pense, tous les étudiants ici, est-ce que vous pouvez expliquer en juste une phrase vraiment votre projet ? Chacun en une phrase, une ou deux phrases. On va peut-être commencer par toi, Ron Garand, cette fois-ci. Alors explique en ou deux phrases mon projet. Voilà. Sachant que les gens, généralement, le découvrent au moment, découvrent que ça existe au moment où j'en parle. Je dirais que c'est schématisé. C'est-à-dire que mon activité consiste à prendre des processus, des enjeux très complexes, très techniques, et à réussir à les schématiser de manière réaliste et abordable aussi bien par le professionnel que par le néophyte. D'accord. Moi, c'était très clair en tout cas pour moi. Merci beaucoup. Maëva ? Alors nous, notre projet, c'est de modifier génétiquement une micro-algue pour qu'elle devienne résistante aux UV dans l'espace et puisse continuer à être performante pour ce qui est de produire de l'oxygène. D'accord. Très clair aussi pour moi. Et toi, Benjamin ? Moi, mon projet personnel sur le dossier médical, c'est gagner du temps sur le temps administratif lorsque l'on présente tout son dossier médical, pour libérer du temps d'explication et d'humanisation lors de la consultation médicale. Ok. Très clair aussi pour moi et très intéressant. Du coup, maintenant, on va passer à une question qui pour moi semble cruciale. Donc là, on a vraiment trois exemples différents. Donc on a un étudiant en médecine, on a une étudiante en sciences et un étudiant en histoire, un ancien étudiant en histoire. Donc on a vraiment trois domaines différents. Vous avez tous les trois innovés ou fait partie de processus d'innovation. Et est-ce qu'on peut donc en 2021, en 2020, 2021 et pour le futur, innover tout seul ou innover en faisant intervenir d'autres compétences, d'autres champs de discipline ? Comme tu l'as dit, l'innovation est plutôt scientifique. Et toi, tu es venu avec un autre background, avec autre chose. Donc comment vous imaginez l'innovation ? Est-ce qu'on peut l'innover vraiment dans un domaine précis ou est-ce qu'on doit faire intervenir d'autres personnes et d'autres compétences ? Donc peut-être Maëva, cette fois-ci, je te laisse prendre la parole parce que du coup, c'est un concours avec une équipe. Donc là, je pense que l'équipe ne vient pas forcément que de ton parcours à toi. Donc comment on fait ? Alors, dans notre équipe, on est majoritairement des étudiants en Master BMC à Sorbonne Université, donc en biologie. Seulement, il y a quelques étudiants qui viennent également du Muséum d'Histoire Naturelle et on a un étudiant qui vient de Polytech Sorbonne Université, donc plutôt en agroalimentaire. Donc on a des profits qui sont assez différents. Et pour le coup, c'est vrai qu'avoir plusieurs compétences, c'est vraiment utile pour pouvoir pousser un projet, pour pouvoir le concevoir et aller jusqu'au bout. Et notamment, nous, on a une petite structure, on s'organise un peu comme une start-up et du coup, il faut pouvoir se répartir en plusieurs branches. Donc on a de la communication, on a tout ce qui est également recherche scientifique et on a pour ce qui est du financement également. Et donc, forcément, ce sont des compétences transversales qui viennent enrichir le projet. Donc oui, selon moi, c'est vraiment nécessaire d'avoir, c'est un plus de pouvoir avoir de la pluridisciplinarité pour monter un projet. D'accord. Et qu'est-ce qu'on t'a apporté, par exemple, toi, grâce à l'interaction avec les différentes personnes ? Quelles compétences tu as acquises vis-à-vis des différentes personnes, des différents parcours ? Qu'est-ce qui t'a permis de te dire ? Maintenant, j'innove et j'ai eu cette capacité d'innover. J'ai appris cette chose pour innover. Alors déjà, pour ce qui est de le projet, c'est un domaine scientifique qui n'est pas ma spécialité. Donc j'ai appris de nouvelles choses. Ça a pu enrichir déjà mon parcours de ce point de vue-là théorique. Et ensuite, ça m'a apporté des compétences un peu transverses, comme je l'ai dit, puisque je dois faire un peu des compétences managériales, de la communication, de la recherche de partenaires financiers. Et donc ça, ce sont vraiment des compétences que je peux acquérir simplement par cette expérience-là et que jusqu'à maintenant, je n'avais pas eu à avoir pendant mon parcours universitaire. D'accord. Du coup, très intéressant de voir que dans une équipe, on peut avoir différents experts, différents domaines qui interagissent et qui vont permettre la création d'un véritable projet d'innovation. C'est ça. Et pour toi Benjamin, du coup, comment ça s'est passé ? Comme tu l'as très bien dit, c'est nécessaire. C'est un système fondamental, c'est la base. Avec Anguéran, on a eu des cours l'année dernière à Pépite. On a eu la chance d'avoir de multiples intervenants pour nous parler de business model, de business plan. On a eu également des gens qui proposaient des financements. Et en général, quelque chose qui revenait systématiquement, c'était vous n'avez pas avoir la meilleure idée du monde. Si l'équipe ne tient pas, vous n'avez pas de projet. Donc, en général, ils nous faisaient un petit peu cet exemple. L'idée, c'est 10%. L'équipe, c'est 90%. Donc, généralement, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on a essayé de monter le projet. Donc, moi, généralement, toujours, j'essaie de m'organiser avec des profils hyper différents. Par exemple, dans mon projet de dispositif médical, j'ai été entouré d'ingénieurs. Parce que forcément, à un moment donné, quand il va falloir créer la chose, le coder, etc., ça demande des compétences très particulières. Après, il y a des compétences, on va dire, plus business pour présenter la chose, essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc, pour résumer, en tous les cas, l'idée, elle peut venir d'une envie personnelle. Après, il faut que vous répandiez la bonne parole en disant, voilà, rejoignez-vous à moi. Il y a quelque chose à faire avec ça. Et plus les profils sont différents, plus, en général, on commence à vous écouter et à prendre conscience que votre projet, il a peut-être quelque chose à apporter, oui, complètement. D'accord. On va faire un petit aparté parce que tous les deux, vous faites partie du dispositif Pépite. Enfin, tu as fait partie du dispositif Pépite et toi aussi. Un mot là-dessus. Comment tu pourrais décrire ce dispositif ? Qu'est-ce qu'il t'a apporté ? C'est un coup de boost sur votre projet. C'est-à-dire qu'en gros, c'est en général... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Disons que vous arrivez avec une idée plus ou moins développée, plus ou moins déjà expérimentée, bref. Et l'idée, c'est de vous donner un retour très concret sur des professionnels qui vont dire ça, c'est pas mal, ça, je t'orienterai peut-être vers telle partie pour, entre guillemets, t'apporter une compétence humaine là-dessus. Et également discuter de problématiques très concrètes, comme je l'ai dit, business plan, business model, ce genre de choses qui paraissent complètement absurdes et complètement hors de propos quand on est étudiant pas, entre guillemets, en économie. Et donc, ça permet vraiment de donner beaucoup de poids à son projet et de le présenter comme ça. Et donc, c'est sur toute l'année. Et donc, on a un suivi qui permet justement de répondre à ces problématiques-là. D'accord, c'était très, très clair en tout cas pour moi. Merci beaucoup. Et toi, Anguéran, alors, l'innovation seule ou accompagnée de différents domaines, t'en penses quoi ? Alors, pour moi, la question est encore plus simple, c'est est-ce qu'il est possible d'innover seul ? Clairement, je ne vois pas comment, en fait. Aujourd'hui, innover dans des dispositifs scientifiques, déjà, ça demande un ensemble de compétences variées. Mais innover de manière générale, quel que soit le secteur, ça va demander d'avoir une émulation que seule une équipe peut procurer. Une innovation, pour moi, c'est deux personnes à minima. Ok. Je ne conçois pas qu'on puisse innover, ça fait des cas très rares, seul. Ça me paraît extrêmement difficile. Au-delà du manque de compétences, parce que personne n'a un ensemble de compétences suffisamment varié, il y a aussi tout simplement la problématique de l'émulation, de la motivation. Innover seul, c'est se priver des soutiens qui sont nécessaires pour continuer un projet sur sa lancée. D'accord. Est-ce que l'idée, parce qu'on parle d'innover, donc on parle d'équipe, on parle de compétences transverses, mais est-ce que l'idée même du projet, elle arrive avec une seule personne ou elle arrive après une discussion collégiale, elle arrive après, voilà, une discussion autour d'un café peut-être ? Ou est-ce qu'elle arrive dans sa chambre le soir en train de lire un livre ? Selon vous ? Maéval a l'air de... On a du scepticisme là. Ça peut être les deux. Ça peut, des fois, comme on a vu avec Benjamin, c'est une idée, on est confronté à un problème et donc là, on voit qu'il y a quelque chose et donc peut-être que là, ça peut venir, peut-être individuellement, mais après, on en parle et donc c'est là que se preforme un peu l'idée, le projet. Nous, par exemple, le processus, c'est plutôt au cours de réunion, on parle de... On propose plusieurs axes et puis après, on tourne autour du projet et puis c'est comme ça que les idées vont fuser, vont venir de l'un ou de l'autre et on finit par construire quelque chose. Donc, c'est vrai que le fait d'innover à plusieurs, oui, c'est fondamental pour avoir... ça permet d'avancer plus vite et ça permet aussi d'avoir des idées beaucoup plus abouties parce qu'on a des points de vue différents et puis c'est beaucoup plus sympa aussi. C'est sûr. Et toi, Benjamin, t'en penses quoi de cette innovation, de cette idée d'innovation seule ou... Disons que ça dépend après du profil de personne qu'on est. Si on est un profil où on cherche vraiment à avoir plein d'idées, forcément, en général, ça vient au début vers nous, mais après, on essaie après de la concrétiser. Moi, je dis qu'en général, il faut... Soit on a cette idée un petit peu de l'idée qu'on a eue, l'idée géniale et on veut la garder pour nous, on ne veut pas en discuter. Est-ce qu'on a peur qu'on nous la pique ? Et généralement, c'est un mauvais plan. Moi, je propose justement l'inverse. Essayer d'en parler à un maximum de gens et on va dire si c'est génial ou si c'est une catastrophe ou s'il y a peut-être moyen de changer les choses. Et donc, c'est en confrontant généralement son idée qu'on arrive à vraiment la peaufiner, à la travailler avec des personnes qui soient de son équipe, si on a déjà une équipe, ou des gens qui sont complètement à part avec sa famille, les amis et autres. Et généralement, ça permet vraiment de construire son idée et d'y apporter beaucoup de poids, je trouve. D'accord. Et toi, en guérant ton idée, donc là, on a eu Maéva et Benjamin. Donc, Benjamin, il s'est confronté à la réalité. Maéva, c'est dans un cadre d'une équipe, au final d'un concours. Et toi, comment, voilà, quand tu as eu l'idée de ces serious games, de cette gamification, tu l'as eu tout seul ou tu en as discuté ? Alors, l'idée en elle-même m'est venue seule. Mais ensuite, le projet, c'est-à-dire que derrière, créer des outils, la façon dont ils seront créés, l'entreprise qui va les supporter, clairement, c'est le fait d'avoir partagé cette idée, d'avoir échangé, c'est exactement ce que tu soulignais, qui m'a permis de l'affiner. Une idée, généralement, peut venir d'un individu, uniquement, mais à l'origine, ce sera un brouillon. Et la copie finale, c'est lorsque, justement, on leur a partagé que d'autres personnes seront venues à Porter-Expertise. Au départ, j'avais une idée de serious games. J'ai un ami comptable qui est passé par là. Ça a donné une idée d'entreprise. Et ainsi de suite, au fur et à mesure, les retours que j'ai eus m'ont permis de passer de ce brouillon initial à aujourd'hui une structure entrepreneuriale. Donc, au final, quand on a une idée, il vaut mieux en parler que de la garder pour soi. Il vaut mieux se lancer, ce qui fera le but d'une autre conférence qui va arriver. Donc, il vaut mieux se lancer, qui sera fait par d'autres personnes. Mais voilà, il faut se lancer. C'est ça qu'il faut dire aux étudiants, c'est il faut se lancer. D'ailleurs, en parlant d'étudiant, vous avez été, et vous êtes encore, enfin, sauf toi, en garant, tous les trois étudiants, et vous avez été étudiant. Mais en tout cas, quand vous avez lancé votre projet, vous avez lancé votre projet en tant qu'étudiant. Et quand on dit étudiant, on dit examen généralement, des examens, des deadlines, des moments assez intenses, des moments assez courts. Donc, comment on fait pour innover dans l'urgence ? Comment on fait pour innover quand on a des situations qui arrivent ? Comme là, on a tous bien connu la condition sanitaire actuelle avec le Covid, qui va peut-être être derrière nous. Mais comment on fait dans ces moments-là pour innover face à l'urgence ? Donc, peut-être, Benjamin, cette fois-ci... C'est une bonne question. C'est vrai que moi, dans le domaine médical, c'est vrai que c'était... J'ai essayé en fait de... Enfin, quand on a commencé le projet, donc j'étais en fin de cinquième année. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'était du temps que je prenais en fait un peu en plus. C'est-à-dire que j'avais du temps personnel que je pouvais me dédier. C'était une sorte de jeu pour moi de me lancer là-dedans. Concrètement, comment ça s'est passé ? Ça se passait, par exemple, sur des hackathons. Donc, je sais que c'est comme ça que j'ai commencé à me confronter un peu à l'innovation comme ça. Et en faisant ça, en fait, je me disais, voilà, le temps que j'ai de disponible, j'essaie de le consacrer à ces structures-là. Et en revanche, après, le temps que j'ai à dédier aux études, j'essaie de le concentrer. Donc, c'est un mix entre les deux. Généralement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on passe un peu plus de temps au début à essayer de développer un peu la structure, à essayer de le mettre en place. Moi, je sais que, par exemple, c'était le samedi matin, généralement, qu'on essayait de mettre en place ça. Et plus ça va, moins on a de temps à y consacrer parce que les choses prennent forme et qu'il y a un moment donné un temps qui est incompressible par rapport à ça. Et donc, voilà, il faut essayer de juguler un petit peu là-dessus. Et après, dans l'urgence, la force de nos études, dans tous les cas à la faculté, à l'université, c'est qu'en médecine, je ne suis pas assailli par 25 000 TD à la fois. Ce qui fait que je sais que j'ai des deadlines en termes d'examens. Et donc, c'est à moi, après, de m'organiser là-dessus. Et c'est ça qui est pas mal. D'accord. Alors, pour Maiva, je pense que c'est un peu différent. Donc, en sciences, les TD, les travaux dirigés à la faculté des sciences, voilà. C'est un peu différent. Des fois, il arrive qu'on ne dame pas beaucoup. Mais l'intérêt d'avoir une équipe, c'est que du coup, on peut se relayer aussi. Des fois, on le conçoit parfaitement. Les études passent quand même avant le projet. Et donc, si une personne est indisponible parce qu'elle a des examens ou autre, on le conçoit et on va prendre sa charge de travail. Mais là-dessus, c'est l'intérêt d'être à plusieurs. Et pour répondre à dans l'urgence, nous, c'est tout l'intérêt de notre équipe. C'est que chaque année, le projet change. Et chaque année, on doit concevoir une innovation dans un délai de moins d'un an. Et donc, c'est vrai que là, pour le coup, les deadlines sont très courtes. Et tout se fait très, très rapidement. Et d'où l'intérêt d'être plusieurs. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir plusieurs compétences ou autres. Parce que comme ça, ça permet de se répartir le travail, de faire les choses beaucoup plus vite. Et on l'espère beaucoup mieux aussi. C'est sûr. Et du coup, c'était pour toi. Est-ce que tu dirais que c'était possible ? Tu l'as fait, donc je pense que oui. Mais est-ce que c'était possible avec tes études ? Est-ce que ça t'a demandé une charge de travail trop importante ? Est-ce que tu t'es sentie dépassée des fois ? Ou est-ce que tu as réussi à gérer l'ensemble des deux ? Alors, ce qui est pas mal, c'est que dans l'organisation du concours, disons qu'on commence dès maintenant à être vraiment... Comment dire ? On commence à avoir beaucoup de projets, ce que soit avec la communication, l'éducation. Et on va commencer l'expérimentation, donc la manipulation scientifique. On la commence cet été. Donc, ce qui est bien avec avoir fait un planning comme ça, c'est que du coup, on a pu se consacrer un petit peu avant à nos études. Pendant qu'on était en train de faire nos études, il fallait faire les recherches de financement. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire, surtout quand on est à plusieurs. Et comme maintenant, on a un peu terminé nos examens ou autres, on peut se focaliser sur le projet. D'accord. Donc, on essaye de s'organiser comme ça. Et pour toi, Anguerran, quand tu étais étudiant, donc plus maintenant, comment c'était la vie d'auto-entrepreneur, de futur auto-entrepreneur et d'étudiant en même temps ? Alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Dans le sens, presque tout ce qui était important sur ce point était dit. En effet, c'était d'abord les études et ensuite le projet entrepreneurial. Il y avait vraiment cette logique qui était fortement marquée. Le but premier, c'est de terminer sa scolarité. Et le projet entrepreneurial, même si c'est un très beau projet qu'on souhaite mener à son terme, ça reste tout de même la seconde priorité. D'accord. Donc, il faut prioritiser, avoir une équipe et se dégager du temps et prendre ça avec plaisir au final pour continuer à le faire. C'est ça. Ok. Donc, voilà. Donc, trois étudiants de Sorbonne Université qui ont participé à l'innovation. Donc, faculté de médecine, faculté des sciences et faculté des lettres. Et donc, du coup, trois étudiants différents, mais tout de même rattachés à Sorbonne Université, donc aux facultés. Comment cette faculté, comment Sorbonne Université vous ont aidé, vous ont accueilli, vous ont permis de mettre à bien ces projets ? Donc, peut-être toi en garant cette fois-ci. Alors du coup, comment Sorbonne Université nous a aidé ? Et bien tout simplement au travail de dispositifs comme Pépite. Aujourd'hui, dans Sorbonne Université et dans les différentes facultés, il existe tout un ensemble de dispositifs pour venir justement soutenir les étudiants ayant des projets dans l'entrepreneuriat ou ailleurs d'ailleurs. Donc, c'est là vraiment le principal avantage de Sorbonne Université. La difficulté en fait, c'est parfois de réussir à convaincre les étudiants de se tourner vers ces dispositifs. Typiquement, je ne suis entré dans le dispositif Pépite qu'on a fait tous les deux qu'après avoir lancé mon projet entrepreneurial, tout simplement parce que je ne le connaissais pas préalablement. Il y avait ce superbe dispositif qui aurait pu m'aider dès le départ, mais je n'en avais pas connaissance. Donc, ce que j'invite vraiment les étudiants à faire, c'est lorsqu'ils ont un projet de se renseigner sur ce que propose la Sorbonne parce que derrière, il y a un vrai soutien avec des fois des opportunités dont on n'a pas conscience. Moi, je pense que c'est un très très bon conseil de vraiment dire aux étudiants d'être actifs par rapport à leurs projets et d'aller chercher les informations. Surtout qu'à Sorbonne Université, je pense qu'on a tous les moyens de créer et de mettre en place. D'ailleurs, ça a été le cas avec vos trois projets, mais avec aussi plein d'autres projets que vous pouvez découvrir, de magnifiques projets d'innovation. Et toi, Maëva, que Sorbonne ? Si tu pourrais rajouter un truc, comment Sorbonne Université t'a aidé ? Alors, nous, Sorbonne Université nous aide sur plusieurs aspects. Déjà, sur un aspect pédagogique, puisqu'on a un soutien de trois enseignants-chercheurs qui sont là pour nous encadrer si jamais on a besoin de conseils sur ce qu'on veut faire, notamment si c'est faisable ou pas. Et ensuite, il y a l'aspect financier également, puisque chaque année, on soumet une demande de financement auprès de la FSDE. Et jusqu'à maintenant, ils ont répondu présent. Donc, c'est vraiment un soutien qui nous fait du bien et grâce auquel on peut monter plusieurs projets de communication, notamment, et puis de recherche. D'accord, merci beaucoup. Et toi, Benjamin, du coup ? Ça, il y a des étudiants qui regardent cette vidéo et qui se demandent, qu'est-ce que je fais ? C'est comme ma to-do list, entre guillemets, suite à cette vidéo. Vous abonnez aux réseaux sociaux de Sorbonne. Vous commencez à regarder les publications qui parlent d'innovation. Alors, moi, j'ai commencé par des hackathons. Et les hackathons, j'ai appris ça sur Facebook. C'est-à-dire que généralement, tel hackathon se déroule, organisé par le MIT et participez. C'est gratuit, vous avez à manger, vous avez plein de choses à faire. Et donc, c'est en faisant, en se confrontant à ce genre de choses qu'on arrive justement à prendre un peu le goût de l'innovation. Donc, s'abonner aux réseaux sociaux de Sorbonne, parler avec des gens, des professeurs, des étudiants, pour dire « Tiens, j'ai ta idée. Est-ce que tu n'as pas une idée de comment est-ce que je peux faire pour rendre la chose plus concrète ? » Suivre des dispositifs, comme on l'a dit, comme Pépite. Il y a même un diplôme. Pépite, ce n'est pas juste une aide en plus. Il y a un diplôme étudiant-entrepreneur qui est validant, qui permet également d'apporter un peu de poids par rapport à ce que vous donnez. Ça vous permet un peu de multiplier un petit peu tout ce que vous faites. Moi, dans mon cas, c'était également un programme avec Sorbonne, l'université l'année dernière. C'était le dispositif Fit for Health, qui était donc un dispositif dont on était rémunéré pour faire ça, avec des intervenants qui venaient d'Oxford, qui venaient de plein de pays différents en anglais, où il y avait une innovation à la clé qui était très concrète. Donc voilà, aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de choses. La seule chose, en fait, c'est de s'ouvrir. Chercher, on peut le chercher. C'est-à-dire qu'il y a moyen, entre guillemets, de creuser en regardant un petit peu tout ce qui existe. Mais même juste le fait de s'ouvrir un petit peu, de s'abonner, de regarder grosso modo qu'est-ce qui tombe, ça permet déjà de faire un bon pas. D'accord. Maintenant, si vous avez un conseil à donner aux étudiants qui veulent innover, qui vous écoutent, toi, en guérant, quel serait ce conseil ? Ça va être simple, checker sa to-do liste. Checker sa to-do liste. C'est toi, un petit conseil, checker sa to-do liste. Et toi, Maëva ? Pareil, mais c'est aussi, il faut se faire confiance, il faut se sentir capable. Parce que nous, à chaque fois, quand on commence chaque année une nouvelle équipe, il y a les mêmes interrogations qui viennent. On est étudiant. Est-ce qu'on est légitime pour le faire ? Est-ce qu'on a les compétences pour le faire ? Et au début, on hésite. Et puis après, finalement, il y a cette... On se dit bon, allez, on y va. On ose et on y va. Et on le voit, chaque année, ça se fait. Et en plus, on a la chance à Sorbonne d'avoir énormément de soutien, que ce soit logistique ou autre. Et on a des enseignants aussi qui sont là, des professionnels, pour répondre à nos questions, si jamais on en a, pour nous aider. Et on peut y aller, on peut le faire. Juste, on se lance. On se lance. Il faut avoir confiance en soi. Et on a toutes les capacités pour le faire. Parfait. Merci beaucoup pour vos interventions. Une petite question, deux petites questions supplémentaires. Quelles sont les retombées, selon vous, de vos projets d'innovation pour le futur ? Donc, peut-être Benjamin sur le domaine médical. Ouais. Il faut essayer de se projeter un petit peu. Imaginez-vous, vous arrivez en consultation. C'est le troisième médecin que vous avez vu pour votre problème. Et à chaque fois, on va vous poser à chaque fois les mêmes questions. L'objectif, c'est de dire qu'on oublie un peu cette phase où on vous pose systématiquement les mêmes questions avec le médecin qui est devant son ordinateur en train de taper avec une oreille légèrement attentif. Et en fait, on récupère toutes les informations, toutes les données que vous avez fournies via ce dossier médical partagé. On tourne l'écran. Et en fait, on a un véritable dialogue entre le médecin et le patient. Et donc, le médecin en profite parce qu'il ne perd plus son temps à chaque fois de taper tout ce que vous avez pu lui dire. Et vous, en tant que patient, vous en profitez parce que vous aurez plus d'explications, des vidéos, des images. Bref, en tous les cas, une interaction qui fait que la consultation devient réellement intéressante et enrichissante pour vous. D'accord. Merci beaucoup. Et toi, Maëva, tes retombées scientifiques pour le futur, si on rêve un petit peu du futur ? Alors, nous, chaque année, les projets sont publiés sur un wiki. Donc, c'est une page Internet. Donc, ce sont des projets qui sont publics et qui peuvent être récupérés soit par des équipes futures pour continuer et peut-être pousser plus loin le projet. ou alors, ils peuvent être également récupérés par des start-up, si ce sont des sujets qui les intéressent. D'accord. Et donc là, tes algues modifiées génétiquement pour l'ISS, qu'est-ce que tu verrais pour le futur ? A ton avis, si c'est mis en place, quand ça va être mis en place, qu'est-ce que ça apporterait ? Alors, nous, notre projet, il répond à une problématique qui est rencontrée dans un projet de recherche de la NASA, donc, qui lance un... qui souhaite créer un genre d'écosystème miniaturisé au sein de la Station Spatiale Internationale et qui utilise notre... enfin, la même micro-algue que nous. Et donc, notre projet, s'il est réalisable, peut répondre à une problématique rencontrée dans leur projet de recherche. Donc, ça peut, idéalement, enfin, si on peut rêver, ça pourrait être repris par la NASA, par exemple. Et donc, ça permettrait de voyager dans l'espace et pourquoi pas aller sur Mars aussi. Exactement, sans citer de films cinématographiques et de milliardaires à l'économiser d'autres planètes et pouvoir vivre ailleurs. C'est un très joli projet. Et donc toi, selon toi, le futur pour toi ? Alors, pour moi, c'est beaucoup plus terre à terre. C'est le cas de vous dire. Et j'ai une difficulté, c'est qu'en fait, chacun de mes outils va répondre à une problématique. Donc, je vais en sélectionner un pour donner un exemple. On a créé un jeu qui s'appelle Medirisque et qui, en fait, forme les personnels soignants au risque cyber parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les hôpitaux et les établissements de santé sont particulièrement visés, notamment par des ransomware, et que 90% des attaques exploitent une erreur humaine. Donc, on a voulu créer un outil de façon à ce que les personnels de santé puissent se former rapidement, sans contrainte sur l'emploi du temps, et pour réduire les risques d'entrée d'une cyberattaque. Donc, concrètement, ce que j'espère avec ce projet, c'est de voir diminuer le nombre de cyberattaques sur les établissements de santé qui l'auront adopté. Donc là, on a vraiment une application de l'innovation sur du concret. Donc, c'est très, très bien. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue personnel, l'innovation ici ? Qu'est-ce que ça t'a apporté comme compétence pour toi ? Alors, comme compétence, déjà très simplement le cyber. C'est-à-dire qu'avant de parler de cybersécurité, il faut déjà comprendre ce que c'est. Explique-nous un petit peu. Donc, concrètement, ça veut dire que j'ai commencé ces projets sans rien connaître à la cybersécurité. Ce qui veut dire que derrière, j'ai dû démarcher des professionnels, j'ai dû échanger avec eux pour réussir à vraiment cerner les enjeux, les problématiques et les retranscrire dans des outils de formation. Donc, concrètement, aujourd'hui, j'ai des connaissances en cybersécurité que je n'aurais jamais eues sur ce projet. Il y a eu une sensibilité sur ce thème qui me permettrait de travailler dans des domaines similaires. D'accord. Merci beaucoup. Et toi, Maëva, qu'est-ce que ça t'a apporté à EGM et ces concours ? Alors, ça apporte... Déjà, ça permet de consolider un peu les connaissances théoriques que j'ai. Notamment, là, on travaille sur de la microbiologie, mais de la biologie moléculaire également. Et donc, ça permet de véritablement mettre en application ce qu'on a suivi au cours de notre cursus. Et ensuite, ça apporte des compétences complémentaires pour ce qui est de la gestion d'un projet, pour ce qui est de la communication scientifique aussi. Et donc, tout ça, ça vient s'ajouter au cursus que j'ai très scientifique jusqu'à maintenant. Et ça me permet d'élargir mes compétences. Et ça, c'était le but. Et tu penses que ça va te servir pour le futur et pour l'avenir ? J'en suis persuadée. Parfait. Benjamin ? Pour mon domaine, c'est, on va dire, en médecine, on est un peu dans un microcosme. On est tous ensemble, tous les étudiants ensemble, toujours à l'hôpital, etc. Et donc, le fait de s'ouvrir un petit peu, ça permet d'ouvrir un peu le champ des possibles, de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on fait, nous, en tant que médecin. Et également, essayer de se rendre compte aussi, quand on parle, on a un jargon très particulier. Et donc, d'essayer de simplifier un peu les choses quand on parle avec d'autres gens, parce que forcément, on ne se rend pas compte de la manière dont on parle. Et donc, voilà, des compétences, on va dire, à la fois techniques, parce que je sais qu'avec Pépite, on a travaillé des compétences très techniques, comme la rédaction de business model et autres, qui étaient des choses que je ne connaissais pas du tout. Et de l'autre côté, des compétences plus humaines, parce que ça permet de s'ouvrir à d'autres personnes d'autres domaines de compétences. Et donc, pareil, essayer de transposer un peu ce pourquoi on fait ça. D'accord. Merci beaucoup. Et si tu avais des personnes, des entreprises, des organisations à remercier pour t'avoir aidé, au cours de ce projet-là ? Moi, je remercie, on va dire, tout le dispositif Pépite pour l'accompagnement qu'on a eu l'année dernière. Plus personnellement, l'Institut universitaire d'ingénierie en santé, qui m'a permis de faire, moi, mon année de césure l'année dernière, pour des projets très importants et très concrets. Donc, pour ne pas le citer, Jamel et Christine, qui m'ont aidé justement pour réaliser d'autres projets pour aller un peu plus loin que ce qu'on a pu faire. Et de façon plus générale, Sorbonne Université, quand même, qui m'en place sur vraiment pas mal de choses. Je répète, la valorisation, c'est une des missions de la faculté. Il y a la formation, il y a la recherche et il y a la valorisation. Donc, c'est le taf de l'université de vous donner les moyens d'innover. Donc, en plus général, la fac qui se donne les moyens de le faire. Merci beaucoup, Maëva, si tu devais remercier des personnes, des organisations, pour tout ça, pour ce concours et pour cette idée. Alors, je remercierais Sorbonne Université pour les structures et le soutien qu'elle nous apporte. nos professeurs encadrants, donc Frédéric Perronnet, Marco D'Acosta et Pierre Crozet. Le laboratoire qui va nous accueillir cet été pour l'expérimentation, donc le laboratoire de biologie computationnelle et quantitative, dans lequel travaille Pierre Crozet. Et puis, je remercierais également tous nos soutiens financiers et nos sponsors, et notamment le Promega qui nous offre du matériel biologique pour pouvoir faire nos expériences. D'accord, merci beaucoup. Et toi aussi, qui t'a remercié pour le Serious Game, pour la gamification, pour avoir eu les clés en main de ce projet ? Bien entendu, d'abord tous les partenaires de jeu de mon adolescence, qui m'ont mis dans le bon chemin. Plus sérieusement, l'équipe avec qui j'ai travaillé au sein de mon entreprise, donc Antoine Déparbouillet, Bastien Vandennik, Jordan Tordet, avec qui je travaille encore aujourd'hui et qui m'ont accompagné du lancement jusqu'à son développement et je l'espère à son futur. Sorbonne Université, pour le soutien que j'ai reçu notamment dans le cadre du dispositif Pépite. Et enfin, plus particulièrement, le ministère des Armées, qui nous a fait confiance sur des thématiques parfois sensibles, alors que nous étions une jeune structure encore en développement. D'accord, je pense que là, on a fait un peu le tour des personnes et de vos projets. Donc en conclusion, on peut innover en 2021, on peut innover aussi quand on est étudiant et surtout Sorbonne Université et les facultés donnent la capacité d'innover. qu'on soit de la faculté de médecine comme Benjamin ou qu'on soit de la faculté des sciences et ingénierie comme Maëva, ou bien même de la faculté des lettres. On peut innover encore en 2021. On a les clés en main et comme l'avait dit Maëva, on peut innover et pour innover, il faut se lancer. Et se lancer, ça va être le but d'une conférence qui aura lieu grâce à d'autres intervenants. Donc je vous invite grandement à les suivre et je vous remercie. Donc je vous remercie à tous les trois pour vos beaux projets. Et j'espère que ça a plu aux étudiants et que ça leur a donné la motivation, l'envie d'innover. Et ils pourront vous contacter s'ils ont des informations supplémentaires. Merci beaucoup. Super, merci. Merci. Merci.